J'arrive presque à l'y reconnaître. Le poupon ! Enfant de Satan putain. Regarde cette tête, c'est Satan. J'aurais même pas envie de le recommencer réellement. Le 1, je l'ai techniquement recommencé. Pour pouvoir tourner la fameuse scène qui manque dans mon let's play. Et là, j'aurais même pas envie. Peut-être dans un ou deux ans. Mais le jeu t'apporte tellement peu de bonheur. Il t'apporte beaucoup de choses. Graphiquement, il est superbe au niveau de la musique. Des effets spéciaux, des animations, des expressions. Mais d'un point de vue histoire, le problème avec ce scénario, c'est qu'il tue Joël très rapidement pour pouvoir te faire rager. Et il y arrive. En fait, le jeu contrôle tes émotions de A à Z. Il te fait culpabiliser. Par exemple, il te fait tuer plein de chiens. Et surtout le chien avec lequel tu joues plusieurs fois pour te montrer à quel point... Oh, t'as tué Alice avec Ellie comme ça. Pas du tout gentil, non. Ellie tue des animaux. Abby, gentil. Abby, sauf zèvres. Abby, joue avec les chiens. Abby, gentil. C'est complètement manipulataire. Tuer Joël n'est pas un problème. Le tuer maintenant. Aussitôt dans le jeu, alors que ça fait 7 ans que les gens attendent. Moi, non. Ça faisait quelques jours, quelques heures que j'attendais le 2. Et leur fournir ça ou ton personnage principal qui est Joël, qui n'est pas tout blanc. Mais on le sait, on le cache pas. Il n'y a aucun personnage de l'apocalypse qui est tout blanc. Même Abby. Abby tue des... En fait, tu peux pas aimer décemment Abby et détester Ellie ou l'inverse. Les 2 sont détestables et les 2 font des trucs atroces parce que le nombre de gens que ces 2 personnes individuellement ont tués, en fait, vous vous rendez pas compte que c'est l'histoire dans l'histoire. Tous les gens qui sont tués vivent la même chose que Abby a vécu. Et donc, c'est un cycle de haine sans fin, tu vois. C'est-à-dire que potentiellement, dans The Last of Us 3, ils vont nous montrer un des Ska ou un des boves que Abby a tué. En fait, on va amener Raoul, cet enfant qui a vu son père se faire tuer. Et ils vont nous montrer qu'il admet la collection de chaussettes en tissu et que du coup, il va vouloir tuer Abby de toutes ses forces. Tu vois, tu fais genre... Ouais, non, mais ça change rien au final. Dans The Last of Us 1, tu es ému. tu es emmené, pris dans la tornade d'émotions que peut apporter du début à la fin The Last of Us 1 de par la relation conflictuelle qu'il y a entre Elie et Joel et les personnages qui gravitent autour, qui sont quand même même secondaires intéressants, qu'on pense à Bill ou les autres. Genre Henry James et machin truc, mais les cannibales, tu vois, ils ont un impact. Et là, non, c'est juste... On tue Joel pour avoir du choc, pour te faire rager. Et apparemment, juste en aparté, ils ont délibérément menti sur toute la lignée d'un point de vue communication en modifiant les trailers, en donnant des mauvaises indications, en strikant des vidéos, en... Bon, punir les leaks, ça c'est normal. Je trouve ça complètement normal. Mais ils ont menti sur toute leur com'. C'est-à-dire que c'est comme si t'allais voir... Il y a certains trailers de films hollywoodiens qui le font aussi. C'est assez... C'est assez courant, tu vois. Tu regardes un trailer et puis tu vas voir le film. Alors, soit t'as tout vu du film avec le trailer, soit le trailer t'as dit n'importe quoi et tu regardes le film, t'es genre... Quoi ? Là, c'est un peu pareil apparemment. J'ai pas été voir le trailer à la base, mais il y a de nombreuses critiques qui parlaient de ça. Et de la mauvaise communication et de l'ego du réalisateur ou des trucs comme ça. Bon, ça c'est des critiques qui sont certes valables, mais ça ne... Ça ne... Enfin... Ça n'a rien à voir avec le jeu en lui-même, tu vois. Ça va voir avec le développement et la façon du studio de gérer sa com' et de gérer sa communauté. Mais le jeu en lui-même... J'ai aucun problème, tu vois, avec les thématiques, même si elles m'ont paru vraiment forcées et pas nécessaires. Le fait de faire qu'Elie soit homosexuel, ça a été déjà, depuis le DLC, clairement mis en avant. Pas un problème, tu vois. Avoir une héroïne lesbienne... Bon bah écoute, très bien. Le fait que ce soit Dina... Pour moi, c'est un personnage qui n'était pas du tout attachant et pas du tout impactant, tu vois. Il est arrivé comme un cheveu sur la soupe, donc... Voilà, quoi. Ça aurait été mieux de... Enfin, si je n'avais pas tué Riley dans là, j'aurais préféré qu'il est Riley là, maintenant. Qu'ils se retrouvent et qu'ils aient une romance. Mais non, là... Après, un troisième de nouveaux persos, c'est cool, hein. Mais j'ai... À part Jessie, dans les nouveaux persos, il n'y en a aucun élève. Élève. Et j'aimais bien Yara. Descars. Yara et élève. Mais sinon, il y en a... Tout le reste... Bah tous les... Wolves qu'on essaie de nous faire sympathiser, je les déteste tous sans exception, y compris Abby. Mani, là, le mec qui parle... Can picante, là. Putain d'Hespanic de merde, là. Je suis espagnol, j'ai le droit, ok, je t'emmerde. Ils l'ont fait le plus détestable et beauf possible, à cracher sur le cadavre de Joel. Et après, on devrait se sentir ému parce qu'il meurt, mais... Non. Le jeu est bon et je trouve que d'avoir buté Joel de cette manière était un peu osé. Il aurait pu avoir une meilleure fin. Exemple, se sacrifier pour Elix. Pas mourir en jouant au golf. Mais je suis d'accord dans un sens, mais tu vois... En fait... Au-delà de ça, il y a aussi le côté que Joel a été dépeint comme... Un survivant, tu sais. Dans le 1, il repère une embuscade en un clin d'œil. Il est vachement prudent, il est très méfiant, il est brutal, il est sans merci, tu vois. Et on pourrait dire que maintenant qu'il est à Jackson, il s'est attendri, tu vois, il s'est ramolli, etc. Mais il se fait tellement avoir et il dit son nom comme ça direct. Bon après, est-ce qu'il est censé savoir qu'on le recherche ? Dans le doute, change d'identité après tout ça, quoi. T'as été sur une quête où tu avais le destin d'humanité entre tes mains, change ton nom. Enfin, il se fait tellement avoir comme un bleu que sa mort paraît stupide et forcée, en fait. Elle est choquante, elle est brutale, elle est énervante, elle est rageante. Mais ça paraît tellement hors du personnage, tu vois. C'est pas le Joel qu'on a joué pendant des heures et des heures dans le premier, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ce qu'il aurait fait. Et encore moins Tommy, tu vois, les deux, ils étaient ensemble. Et Abby, sans même sourciller, Abby, elle se fait sauver par Joel et pfff, elle le dégomme, tu sais. C'est même pas, il m'a sauvé la vie, je vais réfléchir, je vais... Et puis elle le torture, tu vois. Alors que son père, il a pas été torturé, tu vois. C'est pour ça que j'aime pas Abby, c'est une pute. Abby est une pute. Vous pouvez la défendre comme vous voulez, mais c'est une pute dans les faits. Oui, Ellie aurait fait pareil. Mais Ellie est une pute aussi. Regarde comment elle parle à Joel. Le seul qui méritait de vivre, c'est Joel. Parce que lui, il allait au bout de ses choix. Tu vois, même quand Ellie se fait capturer par les cannibales, la seule raison pour laquelle il torture ces gens, c'est pour avoir des infos. Mais sinon, il est expéditif, c'est poum poum poum. Owen n'est pas un connard. Owen, c'est le seul bon gars de la bande, au final. Il est juste stupide. Manny, c'est un fils de pute, je suis désolé, non ? Il aime juste bien Abby, mais c'est un queutard, un bof, un fils de pute. Il crache sur un cadavre et il dépasse les gens dans la ligne pour avoir ses bourritons en premier. Il tire clairement des avantages. Non, c'est un connard, un gros connard. Et Abby est une grosse connasse aussi. Il n'y a pas de tortiller de fion pour chier droit. Globalement, le discours de dire qu'il y a des bons gars et des connards, ça ne tient pas la route en fait. Parce qu'il n'y a pas des méchants ou des gentils, mais il y a quand même des niveaux de putasserie assez élevés et différents. Joël, j'aurais bien aimé savoir ce qu'il a fait avec Tommy, qu'ils en parlent, ils le disent et on ne le sait jamais. Et ça, c'est très frustrant parce qu'on ne le saura jamais, tu vois. Il n'y aura jamais quelque chose qui nous... À moins qu'ils tirent sur la carte, ils font un The Last of Us 3. On retrouve Tommy qui est à l'air estropié balafré. Voilà. Et on essaye d'en savoir plus. On a un nouveau flashback, on ramène encore Joël. Super. Mais je n'ai pas envie de voir The Last of Us 3, honnêtement. Je n'ai pas envie. Sauf s'ils reprennent tout à zéro. Dans les Wolves, la seule personne que j'ai appréciée, c'est la meuf à la PS Vita. Mani représente Nel Drunkman, le directeur de Naughty Dog. Ouais, écoute. Donc, on peut le détester. Par contre, entre Abby et Ellie, je préfère Large Abby. Elle a certes été d'Irtiac Joël, mais tout le reste... Bah... Ellie est partie dans une Vendetta où elle a tué tout le monde. Mais Abby a fait pareil. Elle regarde le nombre de Skars qu'elle a tués à la fin. Elle tue même les Wolves pour sauver ses deux enfants qu'elle a rencontrés pour sa quête personnelle de rédemption. Abby couche avec Owen alors que Owen est en couple avec une femme enceinte. Tu peux dire ce que tu veux. Abby est une pute. Elle ne me dit pas... Elle se laisse faire et tout. Elle se laisse complètement faire. Elle fait trois fois l'attaque d'Owen et elle pourrait le rejeter, mais non. Non, je ne suis pas d'accord, Abby. C'est... Je n'ai rien contre... À la fin, je n'ai plus rien contre elle. Je trouve ça déville de partir et vouloir la retuer, en fait. Parce que, clairement, elle a épargné... Elle a épargné Tommy... Enfin non, Tommy, elle lui a tiré une balle quand même. Elle a épargné Dina et Ellie alors qu'elle aurait pu les défoncer. S'il n'y avait pas eu l'Eve, Abby aurait, avec grande joie, égorgé Dina devant Ellie avec un plaisir qu'elle ne cacherait pas. La différence entre Abby et Ellie, c'est qu'elle montre des véritables remords quand elle tue des gens. Quand elle tue Mel, elle fait un PTSD. Quand elle revoit Joel, tu vois, elle revoit tout ce qu'elle a fait. Il y a plusieurs chaînes qui montrent qu'Elly a des vrais remords. Abby n'en a aucun. Abby est presque dans l'exultation de ce qu'elle fait. C'est pour ça que je ne peux pas me lier à Abby d'une manière ou d'une autre parce que... Elle est... Dans un seul côté, tu vois. Elle est dans un seul côté. Et à la fin, elle sauve Ellie et... Enfin, elle a parlé d'Elly et Dina parce qu'il y avait l'Eve. Et à la fin, elle se laisse... On va dire, elle se laisse partir avec l'Eve. Mais je trouve que c'est... Je trouve que c'est complètement... De vouloir lui donner le beau côté, en fait, je trouve que c'est forcé. Le parti pris de vouloir faire jouer le méchant... Même si c'était scénaristiquement, c'était très mal à nez, en fait. C'était absolument débile de le faire maintenant. Tu vois, c'est avant qu'il fallait se rendre compte. Imagine... Bon, les joueurs n'auraient pas voulu ça. Mais imagine qu'on commence le jeu avec la scène de Abby qui court dans l'hôpital. Tu ne sais pas trop ce que c'est, tu ne sais pas trop qui elle est. Et tu découvres ça, tu vois. Et tu commences à jouer Abby. Déjà, tu peux te... Sans avoir aucune influence, tu peux t'attacher au personnage. Et après, tu vois le point de vue de Ellie à Jackson et tout ça. Et après, on retourne sur Abby. Et là, il se serait déjà passé une dizaine d'heures de jeu, tu vois. Basiquement. Tous ces flashbacks avec Joël, c'est juste pour te faire larmoyer au final. Et alimenter ta rage. C'est ça mon problème. C'est pour te faire alimenter ta rage. Parce que quand Joël se fait exploser la tronche, tout ce que tu as, c'est pas triste. C'est pas triste. Je pense que personne n'a pleuré à ce moment-là. Je pense que tout le monde était énervé. Choqué. En colère. A la fois par les choix du studio et à la fois par la manière dont ça a été romancé, tu vois. Et je trouve ça mauvais. Enfin, l'écriture est mauvaise. Vraiment. Elle fonctionne. Elle arrive à manipuler les joueurs efficacement. À faire ce qu'elle veut des joueurs. Après, ça change pas, je pense, la vision qu'ont les joueurs du personnage de Abby. Ils comprennent mieux. On peut voir qu'elle en a chié tout autant. Elle en a pas chié plus que Ellie. Je vous rappelle qu'Elie a perdu sa famille, Riley, Marlène. Enfin, elle a perdu plein d'autres gens, tu vois. Donc, perdre des gens dans une apocalypse, c'est... Voilà, c'est comme ça. Là, elle a perdu des gens parce que quatre ans plus tard, elle a voulu torturer, même pas tuer de façon propre, en laissant des témoins, Joël, parce qu'il a tué son père pour sauver Ellie, plutôt que de laisser le monde avoir un vaccin. Mais au final, est-ce qu'elle aurait poursuivi honnêtement ? Est-ce que... Imagine deux secondes que le père de Abby n'ait pas été tué. Tu vois. Il a été épargné. Est-ce que Abby aurait été jusque-là pour... Elle poursuit Joël ? Non, je suis sûr qu'elle aurait continué sa petite vie tranquille. Tu vois. Donc, Abby est dans une quête de vengeance similaire à celle d'Elie, et ils font que des parallèles tout au long du jeu entre Joël et Ellie, et Abby et l'Eve. Tu vois. C'est fait pour nous montrer Oh, regardez à quel point les deux sont similaires. Regardez les deux côtés de la même pièce. Mais c'est pas comparable. Parce que même au-delà de la simple objectivité, et qu'on veut dire Joël est un connard ou tout ça, déjà dans ma tête, tout le monde est un connard dans ce monde. Et les bons gars... Les bons gars ? Parles-en à Owen. Parles-en à Jesse. Comment finissent-ils comme des merdes ? Donc... Dans ce monde de cruauté et de brutalité, être un bon gars... Ça n'apporte rien, clairement. On peut voir ça. Regarde, Joël a sauvé une inconnue, a baissé sa garde, et il s'est fait démolir alors qu'il n'a rien vu venir, le gars. Tu vois. Moi, ce qui me dérange vraiment, c'est le degré de brutalité qu'il y avait aussi dans le jeu. Il était satisfaisant à bien des égards. Enfin... On ne va pas se mentir. On s'est bien marré à faire exploser des gens, à voir Abby s'exploser la tronche. Les morts, que ce soit des personnages ou même des ennemis, sont très brutales. C'est gore. C'est... Violent. Tu peux tuer des animaux, des chevaux, des chiens. Il aurait juste manqué des petits... Des petits infectés, tu sais. Une tête de chou-fleur miniature pour dire que c'était des enfants infectés. Et que tu fasses sauter, en tant qu'unique, tu fasses sauter la garderie des wolves, par exemple. Là, ça aurait été... Ça aurait été infernal. Mais même la scène de sexe de Abby, putain... Elle était écœurante, elle était... Franchement, on aurait dit qu'elle se faisait... Enfin... C'était pas une scène d'amour. On aurait dit qu'elle se faisait violer, quoi. Elle se fait retourner, prendre comme un animal. Tu vois, c'est... Des gros plans... J'ai pas aimé, j'ai pas aimé. C'est... C'est pas nécessaire d'avoir une scène comme ça, vraiment. Ça... Ça n'a fait que dégoûter encore plus les gens du personnage. Si encore, ça avait été une belle scène, tu vois, ou... Et que ça avait pas été avec Owen, par exemple. Qui en coupe. Avec Mel. Même si les deux sont de connivence. Ça... Ça fait juste... Qu'on aime... Encore moins Abby. Et qu'on dit, Owen, t'es qu'un con. T'es un gars sympa, mais t'es qu'un con. Tu vois. Abby refuse ses avances pas mal de fois. C'est lui qui force. Non. Non. C'est pas parce que tu fais, ah non, arrête, arrête. Et que tu forces et après, tu acceptes que... Non. Pour moi, ça vaut rien, ça. C'est... En plus, elle fait trois fois son poitre, trois fois sa taille. Elle se fait pas violenter, hein. Si elle veut, elle le plie en deux, le Owen. C'est juste que... Depuis tout à l'heure... Depuis des heures, elle tourne autour. Elle veut son pénis. On sait même pas pourquoi ils se sont séparés, au final. Sans doute la quête de vengeance de Abby qui a fait ça. Mais... Clairement... Enfin... Je trouve que c'était une scène pour juste... Montrer. Regardez. Abby a de l'amour. Abby a du sexe. Abby connaît le sexe. Genre, ouais, ok. Je suis contemporain, hein. Je veux toujours qu'elle crève cela dit, mais... Parce que même ses amis, on les déteste tous. Jordan avec sa casquette de merde. Manny, le voleur de burrito. Nora. C'est la seule qui est un petit peu... Allez, mais bon. Après qu'elle te dit, Joël a bien mérité. C'est ça que les gens ne se rendent pas compte. C'est que... Si... Ils avaient... Ils avaient été à la place de Joël. Les trois cas auraient fait le même choix, en fait. Parce qu'on leur a pas laissé le choix, justement. On a enfermé Joël. On lui a dit, on va te buter ta fille adoptive. Et... On lui dit rien, en plus. On lui dit rien. Mais c'est pour sauver le monde. Donc, sois d'accord, s'il te plaît. Mais... Forcément. Même vous. Soyez pas cons. Vous serez pas en mode. Oh bah oui, c'est cool. De toute façon, vous avez pas son aval. Mais je vous laisse faire. Moi... Je vais retourner manger mes burritos en regardant ma série Netflix. Tout le monde aurait fait pareil que Joël. C'est pas ça qui fait que c'est un connard. C'est là que je dis que le problème vient intrinsèquement du 1. Et d'avoir fait une suite. T'aurais laissé le 1 tel quel. Franchement, ça suffit à lui-même. Le 2 n'est pas nécessaire. Et je trouve que le 2, ils ont fait un très pauvre travail. Sur la façon de narrer le récit. Et il aurait pu être agencé de meilleure façon. Dans tous les cas, je veux dire que le récit fonctionne. La façon dont ils l'ont fait, ça fonctionne. Ils arrivent à manipuler nos émotions. Mais, d'un point de vue satisfaction du joueur, c'est juste un crachat dans la gueule du joueur à répétition. A chaque fois, c'est un crachat dans la gueule, tu vois. Le fait de tuer des personnages de manière aussi brutale, aussi violente. Le fait d'insulter la mémoire de Joël de cette façon. Alors qu'on s'attaque clairement au personnage au départ. Le fait qu'on te force à jouer le personnage qui a brutalisé Joël. Après avoir fait tout ça et qu'on te remonte la scène plusieurs fois. C'est vraiment... C'est que des crachats dans la gueule pour dire... T'aimais Joël ? Tiens ! T'aimais bien la façon de Joël et Ellie ? On va faire que Ellie, c'est une fille insupportable. Ouais... Je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire. Tu pouvais raconter la même histoire en t'y prenant beaucoup mieux. Et... T'as eu 7 ans pour le faire le jeu quoi. 7 ans pour y penser. Même en laissant quelques choix. Même en laissant quelques choix. Je sais pas. Je trouve que ça a été mal exécuté vraiment. J'ai l'impression qu'ils ont voulu faire un jeu. Avec des messages intéressants. Parfois même avec la volonté de faire polémique. Et qu'au final, ils se sont juste tirés une balle dans le pied en... En ne comprenant pas pourquoi les joueurs avaient autant aimé le premier. Tu penses quoi que le jeu prochain, s'il y en a un ? J'espère pas. S'il se passe au début de l'apocalypse, juste après la mort de la fille de Joël. Où tu vois survivre Joël et Tommy. J'aimerais pas voir ça. J'aimerais pas voir l'avant-apocalypse avec Tommy et Joël. Parce que j'ai plus envie de voir Joël. Il est mort. Ça me fait mal au coeur. Et j'ai envie de savoir. S'il y a un DLC, je veux savoir ce genre de choses, tu vois. Pitcher, s'ils font un DLC, faites qu'ils fassent des trucs concentrés sur les réponses qui n'ont pas été données. Pas sur Abby. C'est pas sur Abby. Mais sur Joël et Tommy, effectivement, qu'est-ce qu'ils ont fait pour survivre ? Et en plus, ça pourrait donner une espèce de justice aux joueurs qui se disent « Bah ouais, mais Joël, c'est pas un connard et tout ça ». Oui, bah Joël, c'est un connard comme tout le monde. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a une rixe avec Tommy et tout ça ? Si je voulais voir un nouveau The Last of Us, je veux voir un nouveau point de vue. Et je veux voir pas quelque chose dans le futur. Je veux voir, comme je l'ai dit dans ce let's play, imaginez que vous jouiez un médecin, un chirurgien, un infirmier, peu importe, quelqu'un du corps médical. qui est en train de vivre la pandémie, mais vraiment qui est en train de vivre ça, tu vois ? Et qui doit aller, par exemple, je sais pas, retrouver sa famille, mais en plein dans le centre-ville, en mode coronavirus, tu vois, dans un cluster de merde. Parce que moi, quand on était dans l'hôpital avec KB, chercher les vivres, là, je me suis dit, ce serait tellement intense que, tu vois, tu sois en train d'être confronté à tes patients et que tu puisses faire des choix, tu vois ? Et que tu sois obligé parfois de faire des choix du genre, lui, tu sais qu'il va crever, tu dois l'isoler, tu vois ? Pas du surgeon simulateur, mais tu vois ce que je veux dire ? Vivre le début de l'apocalypse, là, ce serait intéressant avec la qualité graphique de narration, les expressions, les animations qu'ils ont là. Tu fais un jeu centré sur ça, sur vivre le début de l'apocalypse d'un point de vue différent. Parce qu'au final, il faut se dire qu'il y a quand même une ellipse de 20 ans, tu vois, entre la mort de la fille de Joël et quand on va rencontrer Ellie, il y a 20 ans. Donc il y a 20 ans d'intérêt à raconter, tu vois, même si comment sont venus les Lucioles à mener cette révolution ? Ça pourrait être intéressant. Ça aurait été pour moi, en fait, ça aurait été plus intéressant que The Last of Us 2, ce soit ça, plutôt qu'une quête de vengeance aveugle à la Kill Bill, mais mauvaise en plus. Parce qu'au final, qu'est-ce que t'as de satisfaction ? Qui tu tues dans le tas ? Tu tues Jordan, tu tues Nora, et tu vois même pas que tu la tues. Jordan, tu le poignardes vite fait le coup. Léa, tu la tues pas. Et je l'avais oublié. Dany, tu le tues pas. En fait, tu suis les traces de Tommy qui fait sa vente d'état. Toi, t'arrives là et tu perds tout. Et je trouve ça tellement nul. Même ça, tu n'as pas la satisfaction. Tu te fais cracher à la gueule. Tu n'as même pas la satisfaction de torturer, comme ils ont torturé Joël, les personnes responsables de ça. Je trouve ça, tu vois, en termes de player agency, de satisfaction du joueur, c'est un crachat à la gueule des gens. Clairement, je me sens insulté en tant que joueur, tu vois. Je me sens insulté de... Et encore, je n'imagine même pas ceux qui ont entendu 7 ans. Parce que moi, j'ai eu la chance de le faire juste avant qu'ils sortent, le 1. Donc, j'étais vraiment dans le mood, tu vois. Tout était frais, tout était intense, tout était là. Et même là, moi, je me sens hyper insulté en tant que joueur. Je me dis, mais... Vous m'avez obligé à faire des choses que je n'avais pas envie de faire du tout. Et je l'ai fait dans l'espoir que ça change. Tu vois ? Ils m'ont obligé à tuer des chiens. Qui, pour moi, sont des petits doublés d'innocents. Ils m'ont obligé à voir Joël mourir plusieurs fois, à revivre la scène. Ils m'ont obligé à sauver Abby. Elle a joué pendant des heures et des plombes et des plombes. Ils m'ont obligé à la laisser survivre. Après m'obliger, après m'avoir obligé, avec Ellie, à aller la sauver. En te faisant croire que tu vas la tuer. Tu vois, c'est que de la sodomie, ce jeu. Et pourtant, tout le reste est magnifique. Tout le reste est parfait. Le gameplay, je le trouve très brutal, très jouissif, diversifié. Tu peux jouer bourrin comme discret. Et je ne parle pas... Je ne suis pas un joueur qui a joué à tous les derniers jeux next-gen. Genre Red Dead Redemption et tout ça. Donc, mon avis, il ne vaut peut-être pas trois cacahuètes. Je sais qu'il y a des jeux qui doivent être meilleurs. À tous les niveaux. Genre Red Dead 2, The Witcher 3. Peut-être que Metro Exodus, il est tout aussi bien. Enfin, tu vois, tous ces jeux next-gen auxquels je suis passé à côté. Mais pour autant, je ne pense pas que ça invalide mon argument. que le jeu est magnifique, mais qu'il est très clairement écrit avec le cul. En fait, je suis presque triste d'avoir joué à The Last of Us 2. Au niveau patrimoine, je pense que c'est un jeu qui va révolutionner. Apparemment, au niveau accessibilité, il est exceptionnel déjà pour toutes les personnes qui ont des handicaps. Donc, on ne peut qu'applaudir là-dessus. C'est incroyable. Quand on va faire Fairy, on ne sera pas capable d'en faire autant. Loin de là. Ce n'est malheureusement pas notre priorité en raison de notre budget. Mais ce jeu, je pense que graphiquement, en termes de bad publicité, de bad buzz, il va marquer les esprits. Autant que The Last of Us 1, mais à des sphères et des impacts différents. Et le problème avec ça, c'est que, franchement, j'aurais aimé ne faire que le 1. Et me dire que l'histoire de Joël se termine là. Parce que là, ça me fait mal à mon Kokoro. Il y a plus d'un moment où je me suis senti, j'avais envie que ça se termine. J'avais hâte que le live se termine, mais aussi que le jeu se termine. Et pas quand je jouais Ellie. Il y avait des longueurs avec Ellie. Mais quand on a joué Abby... Pourtant, il y avait des très bons moments, des super scènes. À partir du moment où ils ont introduit Lev et Yara, c'était très intéressant. Enfin, je vous l'ai dit tout au long du jeu. J'aurais préféré un jeu qui se focusse sur eux, sans inclure Joël. Entre Abby et les Scars, ou inversement, Lev et les Wolf, tu vois. Ça aurait été beaucoup plus intéressant. Et à la fin, j'aurais fait en sorte que Abby retrouve la trace de Joël. Et qu'on ait appris tout ça. Et ça aurait fait The Last of Us 3. Et là, on se serait dit... Ouah ! Tu vois ? Oh mon Dieu, tu vois. Parce que le problème, c'est qu'il y a eu ces temps entre deux. Et que les gens auraient voulu revoir Joël et Ellie par tous les moyens. Et j'aurais inclus dans le jeu des moments où on voit la vie heureuse qu'ont Joël et Ellie. Ça alimente notre frustration en jouant Abby. Et en voyant... Bah après, elle a la belle vie quand même chez les Wolf. Enfin, je suis désolé. Mais quand tu vois le centre, le stade dans lequel ils sont, c'est la belle vie. Franchement. Mais j'aurais voulu faire un The Last of Us 2. Si j'avais pas eu 7 ans entre les deux, j'aurais fait ça. Tu vois, je serais parti là-dessus. Si je voulais absolument tuer Joël et avoir cette histoire de vengeance à la suite. Mais voilà, si je devais lui donner une note, à cause des longueurs, je lui mettrais maximum 7 sur 10. Maximum. Parce que tu peux pas occulter toutes les qualités du jeu. Et tu peux pas non plus être en mode... L'histoire, elle enterre les qualités du jeu, tu vois. Tu peux pas occulter la mauvaise histoire. Mais en même temps, tu peux pas faire en sorte que l'histoire vale les notes négatives qu'il y a. Je comprends la frustration des joueurs qui sont pro-Joël et qui se disent « Non, il faut absolument que... » Enfin, ils font des pétitions, ils insultent les gens, c'est complètement débile. Mais je comprends d'où ça vient ce sentiment. Je comprends pas pourquoi ils sont véhéments à ce point-là. Il faut vraiment être à l'enfant. Des putains de mind-child. Des enfants qui n'ont jamais grandi. Mais sinon, ouais, je donnerais 7 sur 10, ouais. Maximum. Et vous, vous donnerez quoi comme note ? Après, c'est pour ceux qui ont vu le jeu, qui l'ont fait ou qui avaient juste vu mon let's play. Quelle est la finalité pour vous ? Est-ce que vous pensez que ce jeu vaut 10 sur 10 ? Je pense que non, certainement pas. Des joueurs augmentent petit à petit. 4,4. Oui, mais après, ça c'est des reviews-bombes. Ça vaut rien, quoi. La plupart des gens qui mettent cette note, c'est des moutons, quoi. Ils ont même pas de critique, en fait. Ils suivent un mouvement. Au début, j'avais donné 8,5. Mais là, je donne 6. Entre 5 et 6. Mais le jeu ne m'intéresse pas de base. Donc la note, c'est pour le gameplay, graphisme, et certaines relations avec les persos, comme avec les F, par exemple. Je pense que 7, c'est une bonne note. Et que ça représente bien les 7 ans de boulot qu'ils ont mis derrière. Et que les 3 points en moins, c'est pour vous dire... Non. Vous avez chiché dans la colle niveau scénario. Et comment vous avez traité votre communauté. Voilà, voilà. C'était mon let's play sur The Last of Us, très fidèle. J'espère que malgré tout ce que vous avez pu voir, ça vous a quand même plu. De manière générale. On va arrêter de l'aller aussi. Attends, juste avant, on va regarder les bonus. Ah, je peux dépenser des trucs. C'est des images conceptuelles. Ah, d'accord. Donc tu débloques carrément des pages comme ça. La gueule de Jojo. C'est beau. Les artworks sont super beaux. Ouais. C'est super beau. J'apprécie. Ça pourrait être de super fond d'écran. Réveil. Mais la gueule putain de Ellie. C'est Ellie ça ? Elle fait trop peur. Un peu mieux déjà. Oh putain mais... C'est pas loin de Quasimodo là. On dirait Gollum. Jessie. Tu t'es fait tuer en deux secondes. Les décors, ils sont magnifiques je trouve. On dirait des photos quoi. C'est magnifique. Maria, tout ce qui a changé c'est quoi ? Sa tenue. C'est intéressant, moi j'aime bien ce genre de choses. En hauteur. En hauteur. Regarde cet arbre. C'est de la photo hein. C'est abusé. On dirait... Non c'est des photos qu'ils ont mis. C'est pas possible. C'est trop beau. Il y a un art force sur la sodomie tu penses. Peut-être ? C'était bien aussi d'avoir autant de neige. Tous les paysages enneigés c'était assez chouette. C'était assez joli. Il y avait des... En fait il y avait des... Il y avait des scènes assez mémorables. J'aime bien les infectés. Ils ont vraiment une sale gueule. Ils ont vraiment un concept art que j'aime beaucoup. C'est l'aspect champignon, corral, moisi. Genre... Pourriture sur une vieille... Un vieux bout de viande. C'est... J'aime bien. Je trouve ça chouette. Ils sont un peu badants quoi. Ils sont caca. La horde. Il y avait beaucoup de scènes marquantes. En termes d'action et de mise en scène. Il y avait des très très bonnes scènes. L'action était épatante. Ça il n'y a pas à dire. Ça c'est tous les joueurs qui... Devant la mort de Joël. Intéressant. Fallait pas le... Ah super on va avoir des super-zone. Ah tu vois la mort de Joël. Ah ils étaient partis pour lui couper la main. Ça aurait été moins... Au moins il aurait essayé de se défendre tu vois. On rencontre le groupe là ? Dans la forêt ? Le fils de pute de Mani. Manites de las bitas. Ah t'as tout ça en fait. C'est pas mal. C'est vraiment chouette ça. Comme donné. Du coup on va regarder ça ensemble. Moi je trouve que ça fait une vidéo à part entière. Ah putain. C'est Joël ça. Ils sont sérieux. Ils ressemblent pas du tout à Joël. On voit les différents styles graphiques aussi des artistes. C'est sympa. Il y a un mec chaud avec une moustache. Donc il y a Maria ici. La scène est pas mal là tu vois. Ça on l'a pas vu par exemple. Ça aurait été sympa de le voir. Je trouve. La porte. Après je trouve que son design vestimentaire et tout. Ils l'ont pas mal réussi à Ellie. Je préfère l'Ailey jeune. Elle a trouvé qu'elle avait une meilleure gueule. Meilleure attitude aussi. Mais je trouve qu'ils l'ont réussi après. Elle arrive à être chiante quoi. Ordinat ce pif. Oh ce tarin. Ce tarin. Tu peux aller chercher des truffes avec ça. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup voir tout ça. On fait pareil pour Fierim vous savez. On fait pareil pour Fierim. Ce genre de recherche. De déclinaison et tout ça. Centre ville. Je me demande si j'ai beaucoup loupé. Je crois que c'est de la photo. Parce que quand tu regardes les cascades et tout. C'est trop bien fait. C'est un mélange de photos et de. C'est quand même fou. Qu'à partir de ces dessins. Les artistes. 3D. Arrivent à modéliser ça. Je trouve ça assez simple. Après c'est vachement détaillé. Le travail sur les détails. Rien que sur l'illustration. C'est incroyable je trouve. La fameuse scène. Où on peut enfin tuer Jordan. Le poney broute à l'intérieur. Ils ont des styles graphiques très différents. C'est très sympa du coup. Capitole. Le capitoul. Ah juste 3 trucs pour le capitoul. Ok. 5P. Je sais pas c'est quoi les P. Je sais pas ce qui a récolté les P. Channel 13. J'ai bien aimé ce passage des tunnels aussi. Le fameux pur. Et il est plus sympa son design comme ça. Ah celui-là est pas mal aussi ouais. Il est vraiment dégoûtant comme monstre. Je trouve que c'est une bonne addition au bestiaire. Celui-là aussi est pas mal. C'est un écœurant. La thématique de femme enceinte. Je trouve que le concept est sympa du monstre. Il est bien dégoûtant. Le théâtre. Il est bien dans une poubelle. Faire des câlins. Le cas d'anniversaire. Avec Ellie. Ça c'est une des mes scènes favorites aussi. Au Jurassic Park. Avec toutes les références et tout. C'est beau. Je suis halluciné. Parce que j'ai l'impression de regarder les photos. des dinosaures. S'il y a tel jour d'oeuf. C'était quoi votre zone préférée vous de ce que vous avez vu ? Après quand tu regardes comme ça, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent quand même. En termes de level design, c'est toujours beaucoup de verdure. et je teille les Jessie. Et mort comme une merde. Boum ! Une balle dans la tête, il n'a rien vu venir quoi. C'est aussi rageant quoi. Il était vraiment sympathique comme perso. Il ne savait pas trop quoi faire comme look pour lui. Cette scène était super cool aussi. Elle était géniale. Cette... Dans la voiture, c'était... C'était énorme. Alors, il cherche deux cordes. Celui-là aussi, il était sympa de flashback. Un peu moins. J'ai un peu moins aimé. Mais c'est quand même cool. Le gros os. Ce gros cul. Bully. Ah, ça gicle ses tétons du ventre. Écœurant. Bon, on préférait du coup le flashback et le dynamisme dans la ville en feu. Ouais, ça c'était énorme aussi. Ça, c'est les premiers Scars du coup. Ouais, c'est sympa celui-là. On n'en a pas appris tant que ça sur les Scars au final, je trouve. Et sur la prophétesse aussi. Tu vois, un DLC sur la prophétesse. Et comment ça s'est passé entre les Scars et les Wolf au départ. Avec des personnages... Bah, peut-être il y a Ra et Lev justement. Ça pourrait être un bon DLC aussi. Je pense. Parce qu'ils avaient quelque chose de très intéressant. Ils ont une apparence assez rebutante. Tandis que les Wolf, c'est juste... Là, ils font vraiment culte, secte, fanatique. Ah, les Rodeurs. Ils faisaient bien flipper eux aussi. J'aime beaucoup quand ils avaient des éclairages comme ça aussi. Des éclairages rouges. Dans les Rodeurs, ce n'était pas une phase que j'ai appréciée. Ils faisaient peur. Seattle. En route pour l'aquarium. Tu vois, enfin, c'est toujours bâtiment délabré, végétation envahissante. Je trouvais que dans le 1, tu avais plus de variations de décors quand même. Après, c'est un parti pris. C'est homogène. Elle est colosse. L'aquarium, j'ai bien aimé aussi. C'était une souhait addition par contre. L'aquarium, c'est... Oh, c'est joli ça. C'était un endroit assez sympathique. Avec la femme enceinte. Elle aurait pu s'en rendre contre avant. Mais ça, c'est une photo. C'est une vraie actrice qui a la même tête. Mais d'accord, c'est pas un dessin ça. C'est complètement une photo. Le parc. Cours de pistage. Ah, c'est avec le popo. Le père fait du catch avec le zèbre. Ça tourne mal. On a pas assez eu le temps de s'attacher au père aussi. Enfin, ça a été trop rapide. On s'en foutait quoi. Image conceptuelle. Je vais faire Sunny Girl. Elle est quand même moins musclée qu'en vrai. Qu'est-ce qu'elle est évidente. Elle a peut-être une tâche de naissance. S'il voulait le faire. Après, je trouve son design réussi. Moi, ça me gêne pas qu'elle soit toute musclée. Ça fait juste très chelou parce qu'elle a une tête de poupon. Le fait de faire une fille musclée, c'est rigolo. C'est audacieux. Mais ça aide pas à ce qu'on l'apprécie par rapport à ses actions. Enfin, elle aurait été pas musclée. Ça aurait été la même. C'est juste que là, ça la rend encore plus antipathique. Parce qu'elle est étrange. Elle est anormale. Ah, il y a des petits chiens. Leur base était cool aussi au Wolf. Cette tête. Ah, stylé. Ça, ça doit être Isaac, j'imagine. Je m'entendais pas à ce qui ressemble à ça, Isaac, d'ailleurs. Je trouvais qu'il avait du charisme. Mais il manquait quand même de prestance, tu vois. De présence, sans doute. Pour en faire vraiment un méchant mémorable des Wolf. La peur du vide qui était exploité était aussi très très bien, je trouve. Chez Abby. Ça donnait beaucoup de cachet au personnage, pour la peine. La zone, l'hôtel, c'était chouette. J'ai bien aimé l'hôtel. En fait, même au niveau de la customisation, l'établi, je trouvais que c'était une bonne addition également, tu vois. À chaque fois, on voyait les améliorations qu'on faisait. Et je trouvais que c'était vraiment bien foutu. Intéressant. Dynamique. Immersif. Tu vois qu'il y a quand même pas mal un sacré boulot de recherche. Sacré boulot de recherche. Je trouve que c'est très intéressant à regarder. Oui, après, je ne comprenais pas les améliorations, parce que pourquoi elle fait un trou dans le canon ? Et en quoi ça va améliorer la stabilité, tu vois. Je suis sûr qu'il y a des raisons scientifiques. Lev et Yara, très bon perso. Beaucoup aimé ces personnages. Avec le syndrome des loges, là, qu'on a du coup... Heureusement qu'on ne nous a pas fait une Walking Dead. Genre, montrons comment couper le bras de Yara. En fait, il voulait la faire coucher tout le temps. Ce n'est pas possible. À chaque fois, on voit des trucs comme ça. On veut que Abby connaisse le sexe. On veut Abby sexe. Abby aime les... Tu vois ce que je te disais ? Abby aime animaux. Abby... Abby gentil. Abby mange animaux aussi. Abby gentil. L'hôtel était bien flippant. Tu vois, les paysages se ressemblent quand même pas mal. Ils sont tous très différents dans les faits, mais ils se ressemblent quand même pas mal. Je reviens sur ce que tu disais à propos du DLC sur la prophétesse. Ça serait top. Ah ouais. Je pense que ce serait une bonne idée de faire ça. Le début... Le début serait très intéressant de... Il y a trois DLC que j'aimerais bien voir. C'est Jomitoel... Jomitoel. Je suis fatigué. Tommy, Joel, Jomitoel. Jomitoel qui sont ensemble et qu'on sache pourquoi... Qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'ils se séparent et qu'ils partent en mauvaise... Qu'est-ce qu'il y a le téléphone ? C'est pas intéressant. Qu'ils partent dans le passé pour nous montrer c'est quoi leur Jomitoel. Oui bon, c'est bon, c'est bon. La prophétesse, voir qui elle était et comment elle est morte. Donc comment s'est cassé la trêve. Et un début d'apocalypse vraiment dans un personnage complètement extérieur. Ça aurait été chouette. C'est les seuls DLC que j'aimerais bien voir. Je sais pas si on en aura. J'imagine que oui, hein. J'imagine qu'ils vont pas laisser tomber là. J'ai bien aimé aussi cette... Cette zone où on montait et on faisait connaissance avec l'EV. C'était cool. C'était pas mal. La descente. La scène qu'on aurait tous voulu voir très tôt. à mi-morte. J'étais bien flippante la zone de l'hôtel. J'étais pas vraiment... J'avançais à petit pas petit peton. Petit pas petit éton. Et l'épicentre. Cette zone là avec le behemoth. Putain. J'ai beaucoup aimé toute la mise en scène et... Et le combat il était... Il était énorme quoi. Littéralement. Il m'a fait bien flipper sa mère. Une bonne addition aux bestiaires. Le fait qu'il se détache aussi, ouais. C'était à ma difforme là, ouais. C'était... Là. On avait quand même eu quelques bonnes frayeurs, je trouve. Et quelques bons stress intenses. Je pense qu'il y avait vraiment ça qui était positif. Les requins. Ah ouais, quand même, ils ont montré un petit peu de cracra. C'est marrant parce que tu vois différents concepts et on voit qu'ils ont jamais exactement la même tête. Donc en même temps qu'ils font les concepts, ils recherchent l'identité des personnages. Je sais, c'est pas fixe encore. C'est plus le scénario qui allait... Le scénario avait l'air fixe de base, tu vois. Le scénario était fixé de base. Mais par contre, l'apparence des personnes, non. Et leurs actions, pas réellement... Enfin, leurs interactions avec qui ils étaient, que c'est... Avec tout ça. Bouffeur de burrito. Le passage avec le sniper était cool aussi. Il y avait plein de moments cools dans les faits. J'ai bien aimé cette zone. Avec les scar, c'était une culture super intéressante. Bien aimé. J'aime bien les structures des maisons et tout. Ça faisait très viking, j'adorais du coup. Ils ont ce côté un peu tribal. J'aime bien. Quand tu te rends compte que c'est Tommy au snipe. C'est ça. Mais je l'avais pressenti direct. Mais quand tu es sûr que c'est lui. À un moment donné, franchement, il y a des fois... En fait, je m'attendais à revoir Joel, tu vois. Je me dis, en fait, Joel, il n'est pas mort. Ils font croire qu'il est mort et tout. Mais ça, c'était mon côté... C'est les sept étapes du deuil, tu sais. Je m'attendais à le revoir venir en mode... En fait, j'ai pris chair à la gueule, mais tout va bien. Ouais, il aurait eu une sacrée pelote à remords. Si Joel s'en était tiens... Oh putain ! C'est pire que Abby. C'est biscotto, là. Bleh. Il y a un méchant de raison de tes villes, le truc. Le booty man. Il vient te chercher. Ah, j'ai beaucoup aimé toute cette échappatoire. Oh ! Qu'est-ce que c'est, c'est-ce que c'est ? La confrontation. Ah, l'hôtel. Du coup, les devs hésitent entre le 3 ou une saga du même genre. S'ils font le 3, il faut qu'ils repartent à 0. Joséphine ! Et tu vois, c'était hyper violent aussi, comment Abby défonçait Ellie. Je trouvais ça tellement... Bah, pareil, tu te mets à la place d'Abi, tu ferais pareil. Tu voudrais la défoncer, tu vois, de la même façon. Mais tu te dis, Ellie, c'est le personnage principal et elle se prend tellement cher comparativement à Abby. Tu te dis, mais il déteste Ellie, c'est pas possible. Enfin, je... Elle prend tellement cher dans sa mouille. C'est encore pire, là, putain. T'imagines, intro, ils ont trouvé des médecins pour un vaccin, ils doivent retrouver Ellie. Allez ! Allons chercher Ellie pour la buter, encore. Franchement, ça se serait arrêté à ce passage de la ferme. J'aurais été cool aussi, avec. Ça a été très bien. Mais ils ont voulu aller encore plus loin. Et j'ai été surpris que c'est pas de chien, justement, pour... Tu sais, pour... Bah, faire en sorte de réconcilier Ellie avec les doubi-toutins, quoi. Les doubi-toutounes. Dina aime sentir le cul du bébé. Ah, les ciseaux. Mini Jessie. Et je trouvais Tommy très inconsistant, aussi. C'était très relou. Le mec, il arrive, il dit, non, on y va pas. Il part tout seul. Tu vas le chercher, toi, en tout ce temps. Après, il te dit, bon, on va le laisser tranquille, l'habille. Tu dis, ok, ok. Tu sais que ça va pas se passer comme ça, parce que tu continues à foutre la merde. Et au final, après qu'il était dissuadé, il voulait partir. Il revient, après tout ça, en se disant, on va la tuer, alors qu'elle vous a encore une fois épargné, tu vois. Et, enfin, c'était tellement dans l'écriture du personnel. Au final, il fallait laisser mourir, quoi. J'ai bien aimé cette zone, cela dit. Ça, c'était bien. Ça, c'était très Dead Island. Avec les villas et tout ça, c'était très chouette, les palmiers. Le décor changeait en fin, c'était cool. Dommage qu'il ait fallu attendre la fin du jeu. Ça, vous avez couleur ? Oh, magnifique. J'ai faim. Je suis en train de crever la dalle. Le complexe. Trout. Il y a des bikers et esclavagistes, c'est pas mal. La plage. Ça m'a ça, la plage. La filtration, c'était... Oh, la gueule du toxico, je suis mort. Oh, putain, il avait prévu bien plus mec que ça. Complètement décrépit. Elle fait trop bader. Et il la laisse partir, ouais. Et tu vois, on dirait pas que Lev est parmi les concept arts. Je suis sûr que ça a été rajouté pour donner de l'empathie à Abby, parce que là, c'était pas présent, quoi. Moi, ce qu'il m'a gêné, c'est qu'à la fin, Abby et Ellie se sont pas trop parlé tant que ça. Bah, c'est vrai, c'était très expéditif, quoi. C'est genre... Il n'y a pas eu de mot final, tu sais, il n'y a pas eu de conclusion. C'était vachement dommage au niveau des personnages. Je trouvais ça cool qu'Abby s'en batte les reins d'Elie à la fin et ne se préoccupe que de Lev. Ouais, bah du coup, c'était la rédemption du perso aussi. Tu vois, même moi, à la fin, j'avais plus envie que Abby meure. Pas parce que je m'étais attaché à elle, mais parce que je trouvais que c'était complètement con de... Et enfin... J'étais rincé de la violence, quoi. J'étais en mode, pfff, non, mais c'est bon, reste dans ta ferme. Reste dans ta ferme là-bas, Ellie, et fais pas chier, quoi. C'est pour perdre tes doigts. On sent pas du tout à Ellie. La fameuse scène. Ok, il y avait quand même des scènes comme ça. Mais c'est... C'est qui, ça ? C'est Jesse ? C'est Joel ? Tommy ? Des fois, j'arrive pas à savoir ce qu'ils voulaient faire. Écran final. Ok. Mère, imagine, elle aurait tué Abby, puis l'Eve veut se venger de l'autre. Non mais... J'ai presque cru que ça allait être ça. Elle était de la nuit, exactement. C'est passé à ça de la quéquette. Ellie, Jen, on peut déverrouiller ? Galerie miniature ? Tout ces gens ? C'est plutôt cool. Ouais, je vais tout débloquer. Je débloque tout, je suis un fou, moi. On va voir si on va avoir assez. Ça fait beaucoup de Ellie, hein. Ah non, c'est Abby. On veut pas Abby. Abby, on veut pas. Moi, je veux Joel, surtout. On veut du Joel, nous. C'est ce qui nous intéresse. Abby, on s'en bat les couilles. Qui pourrait nous intéresser, aussi ? L'Eve, il est où, L'Eve ? J'arrive presque à les reconnaître. Le poupon ! Enfant de Satan, putain. Regarde cette tête, c'est Satan. Je peux plus. Avec son pyjama dinosaure. Les yeux du diable. On dirait pas qu'il va aller manger du poulet frit sur le cadavre de ta mère, sérieux ? J'aime bien parce qu'on peut aussi voir les animaux. Tous les chevaux qu'on a perdus. Il y avait Pancho, Pignata. Repose en P, Pignata. Les méchants. Je veux le behemoth aussi, moi. Je veux voir. Ah non, c'est le puant. Chiot. Ouah. Au moins, c'est sympa. J'aime bien ce genre de choses. Il y aura sans doute ça aussi pour Férim. Ouah. La tripofombie, bonjour. Aimez-vous les tomates et les trous ? Regarde, on peut bien zoomer. Ça vous donne de l'urtiquaire ? C'est vraiment dégoûtant. Dégoutant. Bah. Je suis dégoûté d'être arrivé à la fin de ton live, Clou. T'as l'air bien sympathique. Bah merci, c'est gentil. Tu peux toujours, si tu veux, regarder les lives. Ils sont dispo sur la chaîne. T'as The Last of Us 1 et 2, du coup. Si tu as envie de te les retaper. Je sais pas si quelqu'un a envie de revivre ça après les avoir déjà vus. Oh, Joël. Joël. Je suis tellement... Mais qu'il est beau. Je suis tellement triste pour Joël quand même. J'aurais tellement aimé en voir plus de lui. J'aurais tellement aimé en voir plus. Il avait tellement la bonne tête. Il y a un acteur dans American Horror Story. J'ai l'impression qu'ils sont basés sur lui. Sacré toile. J'imagine tellement. Tu sais, la miniature et le titre de la deuxième VOD. Quand il meurt. Oh non, ils ont tué Toile. Espèce d'enfoiré. Oui. You spin me right round, baby, right round. Like a Toile, baby, right round, right round. Ouh. Ça fait très la fin comme ça. C'est très beaucoup la fin. Et votre final, c'était notre let's play sur The Last of Us 2. J'espère que vous l'avez apprécié de bout en bout malgré les critiques que j'ai pu formuler. N'hésitez pas, vous aussi, maintenant que vous avez vu la totalité du jeu, à me faire part de votre avis. J'espère qu'il n'y aura pas de The Last of Us 3, mais que vous avez apprécié mon run sur le 1 et le 2. Si c'est le cas, laissez un j'aime, partagez avec votre entourage. Si ce n'est pas déjà le cas, devenez un truc fidèle. Sonnez ma petite cloche. Et on se retrouve pour la suite du marathon Silent Hill en live très prochainement. Et la suite de Dark Souls en let's play. Biu. Biu. C'est parti !